Je suis content d'être là pour vous parler d'un sujet qui est vraiment cool. Ceux qui ne connaissent pas, c'est Nostre, on va parler de Nostre. Juste un mot par rapport à moi, je m'appelle, bon, pseudo c'est Lebec, j'organise les meet-up blockchain bien. Depuis plus d'une année et demie, je dirais, je suis un gros intéressé dans Bitcoin, non seulement dans l'aspect philosophique, mais aussi dans l'aspect technologie. C'est aussi un peu pour ça que je suis aussi intéressé par Nostre, qui partage pas mal des mêmes valeurs au final. Comme la décentralisation, et puis je vais vous présenter, j'espère, de façon assez simple. On va pouvoir ensemble sortir vos téléphones, vous montrer déjà un petit peu comment Nostre fonctionne. Vous allez pouvoir expérimenter directement assez rapidement. Parce que des fois, c'est bien beau de savoir exactement comment ça fonctionne la technique, mais on va juste déjà essayer pour que vous sachiez comment faire. Donc on va commencer parce que Nostre n'est surtout pas. Donc c'est pas une blockchain, déjà. Donc on est dans Bitcoin Lausanne. Bitcoin, finalement, c'est la première source, c'est la première blockchain qui existe. Nostre n'est pas une blockchain. Nostre n'est pas un réseau paire à paire non plus. Donc ça, c'est important. Nostre n'est pas un token, n'est pas une crypto-monnaie, n'est pas un NFT, n'est pas ces choses-là. N'est pas non plus un réseau social. Donc ça, c'est quelque chose, peut-être, vous dites, ouais, mais Nostre, ça peut remplacer Twitter. Oui, c'est vrai, mais Nostre, en soi, n'est pas un réseau social en tant que tel. Et Nostre n'est pas plein d'autres choses. Donc déjà, Nostre, à savoir, c'est un acronyme en anglais, bien sûr. Notes and other stuff transmitted by relays. Donc c'est juste des notes, du contenu, un message, qui est transmis par des relais, des serveurs. Là, le parquet qui va grincer. Nostre, c'est un protocole. Avant tout, donc, est-ce que quelqu'un ne sait pas ce qu'est un protocole ? Donc un protocole, de façon simple, c'est un langage de communication ou de machine. Donc c'est juste des règles qui font que deux machines puissent interagir et communiquer entre eux. C'est pas ce qu'on sait ça. Donc Nostre, c'est un protocole. Quels sont les problèmes que Nostre peut résoudre ? Je dirais, pour moi, il y en a plusieurs, mais un qui est très important et qui est très central. Aussi, si vous avez déjà, deux, trois, vous avez été introduit à Bitcoin, aux valeurs de Bitcoin, une valeur importante, c'est la résistance à la censure. C'est la liberté d'expression. Donc Nostre résout ce problème-là, de par son architecture, et c'est un protocole, mais l'architecture qui en découle, en fait, permet, à contrario des systèmes, des réseaux sociaux centralisés, comme on l'a, par exemple, Twitter, vous l'avez vu les dernières années, Elon Musk a racheté Twitter, il y a eu du va-et-vient, il a tiré dans tous les sens, oui, je vous accepte, je vous accepte pas, on bloque, on bloque pas, etc. Donc Nostre, finalement, c'est rien d'autre un protocole, libre à chacun d'utiliser ou de pas l'utiliser, et libre à chacun de dire ce qu'il veut, en fait, dessus. On va voir après exactement, il y a quand même de la censure qui peut être appliquée, à certains points de l'architecture de Nostre, en fait, de comment Nostre s'organise, mais de façon globale, on dit que Nostre est vraiment résistant à la censure. Aussi, des problèmes intéressants qu'on voit dans les réseaux sociaux, donc on dit que Nostre n'est pas un réseau social, mais il permet des réseaux sociaux. Il permet aussi de résoudre certains problèmes que les réseaux sociaux nous ont amenés ces dernières années, c'est-à-dire qu'on est tous ciblés par la publicité. J'ai été un des premiers, j'ai travaillé dans le marketing, j'ai été choqué dans les années début 2010 de voir à quel point les publicitaires, je sais pas s'il y en a dans l'audience, peuvent choisir exactement pour nous cibler. Maintenant, ça devient presque normal, c'est un peu triste. À l'époque, j'ai vraiment été personnellement choqué, et c'est pour ça que je suis devenu un peu un défenseur de la vie privée, de choquer des possibilités concrètes. Donc Nostre, par défaut, ne procède pas à un ciblage publicitaire, n'utilise pas non plus d'algorithme derrière. Donc on va le voir après, de par son architecture, en fait, c'est le client que vous utilisez, donc l'application que vous utilisez, le site internet que vous utilisez, qui va, et vous décidez d'utiliser celui-là, par votre propre choix, en fait, ne va pas par défaut appliquer aussi des algorithmes de nettoyage. Vous essayez de vous... On parle de... Je crois qu'en français, c'est du... C'est de l'aiguillonnage, du herding en anglais, je crois. Donc ne vont pas vous influencer, vous biaiser dans le contenu que vous voyez, en fait, pour pouvoir influencer vos décisions, en fait. Donc c'est ça. Donc ça, par défaut, Nostre ne le fait pas, et si un client veut le faire, finalement, vous avez le choix de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Nostre, c'est surtout, c'est décentralisé. Donc on parle pas mal dans Bitcoin, ok, c'est décentralisé, on peut argumenter là-dessus. Qu'est-ce qui est décentralisé ? C'est fondamentalement notre identité. Donc notre identité n'appartient qu'à nous, mais est finalement distribuée là où on a posté et les relations qu'on a. Nos contenus est décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un serveur unique qui va gérer notre contenu. Tous les posts qu'on peut faire, par exemple, sur Twitter, vont être stockés sur plusieurs serveurs qui sont à propriété peut-être de personnes différentes, et peut-être même de vous-même, vos propres serveurs où vous postez votre contenu. Nostre, c'est pseudonyme. Donc si vous avez été introduit à Bitcoin, vous connaissez peut-être le fonctionnement de clés cryptographiques. Donc on parle souvent de clés, de systèmes à clés privées et clés publiques. Nostre prend ce concept-là, c'est-à-dire que votre pseudo, votre identité publique n'est rien d'autre qu'une clé publique, pour laquelle vous avez une clé privée pour y avoir accès et pour signer et pour démontrer que c'est vous bien le créateur du contenu que vous faites. Ça, on va aller voir un peu plus loin. Nostre, c'est assez cool parce que ça permet aussi une monétisation du contenu. Donc il y a ce qu'on appelle dans Nostre les apps. Je crois que c'est la NIP 57 pour aller dans la technique. Donc NIP, c'est Nostre Implementation Possibilities. Donc c'est juste des possibilités d'amélioration. Toutes les possibilités sont optionnelles. Il y a juste, je crois, la NIP 01 qui est un peu obligatoire, qui est le fondement du protocole en soi. Et il y a des améliorations, on va dire, de façon plus simple, qui permettent notamment la monétisation du contenu. Donc vous pouvez zapper des gens. En fait, un zap, c'est transféré via Bitcoin, via des Satoshi, via Lightning Network. Vous pouvez rémunérer quelqu'un pour son contenu. Si vous aimez, par exemple, ce que CGI a créé comme contenu, qui fait du très bon contenu en passant, vous pouvez lui zapper et dire, OK, bon, là, je valorise ton contenu. Et Nostre, c'est bien sûr, c'est open source, mais ça, ça devient... Donc c'est réutilisable par tous. Et c'est ça qui est vraiment très important pour son utilisation. De façon assez simple, c'est différents composants. Donc on a, disons, trois composants fondamentaux. Le premier, dont j'ai parlé avant, c'est le concept des clés cryptographiques, clés privées, clés publiques. Donc de façon très simple, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est par exemple, je prends toujours l'image d'une boîte aux lettres. Donc c'est-à-dire que moi, j'ai une boîte aux lettres, c'est ma clé, il y a une adresse dessus, c'est ma clé publique, tout le monde le sait. Les gens peuvent venir me poster des lettres dans ma boîte aux lettres. Et je suis les seuls à pouvoir les lire parce que je suis le seul à avoir la clé privée qui me permet d'avoir accès à cette boîte aux lettres. Donc c'est le même principe de ces clés cryptographiques. Donc en fait, je peux, avec beaucoup plus d'utilisation, mais effectivement, c'est ça que je peux faire. On a des clients. Donc les clients, c'est rien d'autre qu'une application, un site internet qui vous permettra d'accéder, d'interagir avec le protocole, d'envoyer des messages, de recevoir, de voir des publications. Donc là, j'ai mis, donc là, c'est un smartphone. J'ai mis trois logos, on a mis trois logos, donc Damus, Iris et puis Amethyst. Damus, uniquement sur iOS, c'est un client potentiel. Iris, c'est web, et Amethyst, c'est une application Android. Donc c'est les trois possibilités, enfin, c'est trois des possibilités que vous avez pour interagir avec le protocole, que je trouve à mon sens bien. Donc je n'ai pas iOS, mais j'utilise Iris et puis Amethyst, par exemple. Donc ça, c'est un des composants principaux et l'autre, c'est les relais. Donc les relais, c'est rien d'autre qu'un serveur, des serveurs, et qui remplissent une fonction vraiment très bête. Ils sont vraiment très bête. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir votre note, donc ce qu'on appelle dans, on a parlé avant de notre, donc c'est N, c'est pour notes. C'est juste un message texte. On va voir à quoi ça ressemble après. C'est vraiment très simple. Vraiment rien de compliqué. Ces relais vont les recevoir et les stocker. C'est tout ce qu'ils vont faire avec. Et si vous leur demandez, par exemple, je suis abonné à l'un d'entre vous, je dirais, est-ce que cette personne-là a posté sur ton serveur, chez toi, un message, une note, il va me dire, oui, j'ai une note de sa part, et tiens, je te l'envoie. C'est exactement tout ce qu'il va faire. Il va recevoir des notes, les stocker et les renvoyer. C'est tout ce qu'il va faire. J'ai dit avant que Nostre n'est pas un protocole et un réseau paire à paire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour l'instant, dans sa forme la plus simple, il n'y a pas de gossiping. Le gossiping, c'est-à-dire que si vous envoyez une note à un relais, le relais ne va pas l'envoyer à un autre relais. Donc, vous allez uniquement envoyer vos notes au relais auquel vous êtes connecté. Les relais ne vont pas parler ensemble. Ça, c'est très important de garder ça en tête quand on parle de Nostre, c'est-à-dire que les relais ne peuvent pas communiquer. Donc, vous avez vraiment le choix de vous inscrire à un relais, en particulier à un serveur dont vous avez confiance. Peut-être que vous payez, peut-être que c'est le vôtre, peut-être que c'est celui de votre famille, et vous publiez uniquement vos notes chez eux. Clé cryptographique, donc ça, c'est... On en a parlé avant. Il faut les générer, les stocker. La même chose que dans Bitcoin. Ça, c'est important. Votre clé privée, vous et vous seul, en êtes le détenteur. Donc, vous la perdez, vous perdez, entre guillemets, votre identité sur Nostre. Il y a des possibilités de déléguer les clés. Donc, le NIP26, c'est une délégation de clés qui se fait. Et puis, le NIP0CEP, c'est une extension de navigateur. Donc, vous pouvez utiliser des extensions de navigateur pour se loguer à votre place sans avoir à chaque fois de rentrer votre clé privée. Vous pouvez déléguer cette fonction-là à votre navigateur, à votre extension qui fait ça pour vous. qui est une des bonnes pratiques actuellement aussi. Donc, à chaque fois, faire du copier-coller. Donc, les clients, on crée, on envoie des notes au relais et on leur demande des events. C'est exactement ce que j'ai décrit avant. Ce qui est intéressant, c'est que dans Nostre, on a un protocole, les relais sont très bêtes. En fait, on va pousser l'innovation aux extrémités. Donc, là où les gens vont se différencier, c'est par rapport à leur expérience d'utilisateur et puis, vous pouvez passer d'un client à un autre de façon très simple. Donc, vous avez votre clé privée. Si vous êtes plus content avec un client, par exemple, Tamus sur iOS et vous voulez passer sur Snort ou Iris, par exemple, vous pouvez juste prendre votre clé privée ou l'extension qui fait Office de clé privée et vous pouvez passer sur un client de façon très simple et vous aurez votre même profil, votre même identité. Vous n'êtes pas cantonné, en fait, à un seul client et c'est ça qui est hyper intéressant. Et du coup, il n'y a pas d'enfermement vendeur. Je ne sais pas si ça se dit en français, c'est du vendeur locking. N'essayez pas. OK. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est en fait, on va directement faire une petite démo, voir comment ça se passe. Je vais prendre Iris, par exemple. Vous pouvez le faire sur vos téléphones en même temps si vous voulez pour tester juste un peu comment ça va se passer. On va le faire directement en live si ça fonctionne. Tu veux montrer le FR pour nous, là ? C'est un combat spécial pour les francophones. Yes, je vais montrer exactement ça. Donc, là, vous pouvez sur votre navigateur. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voulez être sur un client standard, vous avez par exemple Iris.to, vous pouvez aller là-dessus. Donc, l'interface, ça sera celle-là. ça sera la même que celle en francophone au final. Mais je vais vous montrer un autre client, en fait, au final, qui est basé sur Iris. Vous le verrez assez vite. Je crois que c'est fr.ono.re1, si je me souviens. Donc, vous voyez, c'est exactement la même chose, ça ne change rien. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire, on va se mettre en français. fr.ono.re. C'est quoi la différence entre les deux ? Iris, c'est le client de base et fr.ono.re, c'est le même client, en fait, qui a été forqué, qui a été cloné. Et puis, par défaut, en fait, déjà proposé des personnes de la communauté nostre francophone, en fait. Donc là, on pourra voir. Donc là, quel est votre prénom ? Donc là, c'est vraiment, je n'ai pas encore créé de compte. entre guillemets, tous les comptes sont créés. On peut en discuter peut-être après, mais de base, en fait, comme dans Bitcoin, en fait, toutes les adresses existent. Dans nostre, c'est la même chose. Donc là, on va juste dire, ok, je vais, je vais, entre guillemets, créer un compte. Donc voilà, c'est parti. Et voilà. Donc, j'ai juste fait ça, mon compte a été, entre guillemets, créé. Donc, c'est-à-dire que j'ai mon profil qui est fait, vous n'avez rien besoin de faire d'autre, votre compte est créé. Donc là, ce que vous pouvez voir, donc ça, les clients sont différents, bien sûr. C'est juste une interface au protocole, comment vous l'utilisez. Donc là, vous avez, vous avez les paramètres de base, donc accueil, message, des réglages. Et là, vous avez déjà, et c'est la particularité, justement, de fr.onoc.re, en fait, c'est que vous avez déjà la liste de certaines personnes de la communauté nostre francophone. Donc, vous voyez, copain malade, John Unchain, vous avez CGI, vous avez XXBT, sauf erreur, c'est les Spice. C'est les Spice, exact. Moi, je suis là. Donc, voilà. Et puis, vous pouvez commencer à interagir avec le protocole. par exemple, si vous dites, ok, vous pouvez commencer à follow des gens. Donc là, on peut, Jacques aussi, les Spice, qui sont très bonnes, d'ailleurs. Donc là, vous pouvez commencer à vous, Marco, vous abonner aux gens comme vous feriez chez Twitter. Donc en fait, c'est vraiment une expérience dans ce cas-là que vraiment comme Twitter. La première chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'on a créé le compte. Je vous ai parlé de clé privée, clé publique. Si vous voulez réutiliser maintenant votre clé, comment on fait ? Donc, c'est la première chose que je vais vous montrer. Donc, vous allez dans réglage et ensuite, vous avez directement en fait votre compte. Vous pouvez vous déconnecter ou changer de compte. Et là, vous avez une section clé publique, clé privée. Donc là, comme son nom l'indique, clé publique, vous pouvez la partager à n'importe qui en fait. Donc ça, c'est votre identifiant, c'est votre pseudonyme que vous pouvez partager sur Twitter, vous pouvez partager à vos amis, à votre famille, n'importe où. C'est votre identifiant. Votre clé privée, celle-là par contre, il faut la sauvegarder. Actuellement, c'est ce qu'on a un peu toujours pour moi, le challenge. Moi, j'aime pas mal la sécurisation sur Bitcoin de clé. Là, pour l'instant, Nostre, c'est un peu un challenge, mais ce qui fonctionne très bien, c'est que si vous installez une extension sur Firefox, par exemple, il y a Nostre, je peux vous la montrer après. Je suis pas sûr que je l'ai ici. Ah oui, je l'ai ici. Open extension. Donc Nostre 2x Fox, par exemple, c'est une extension pour Firefox, elle existe aussi sur Chrome, vous pouvez l'utiliser. et en fait, avec cette extension-là, vous allez donner votre clé privée à cette extension, elle va vous la générer aussi. Et vous pouvez, une fois que vous l'avez mis là-dedans, vous allez sur iris.to, fr.no.re, puis vous connectez automatiquement via l'extension. Ça, je vais vous montrer. Mais la clé privée en tant que telle, quand même, pour la stocker, stocker là de façon à quelque part d'autre finalement que juste dans votre navigateur. La façon dont on a créé un compte là, c'est pas la meilleure pratique pour créer un compte. On a juste créé, il faut faire confiance au site internet. Rien ne me dit que fr.no.re, c'est pas un scam. Et puis en fait, ils ont pompé notre, enfin, mon ad, qui est privée et vont la réutiliser dans quelques années en fait. Donc, une des bonnes pratiques, c'est que vous installiez, donc là, on le fait juste l'essai pour que vous preniez un peu en main, mais vous fassiez l'essai, installez une extension pour navigateur et au sein de l'extension, donc Albi, getalbi.com aussi, Albi, le portefeuille, le wallet Bitcoin, ça fonctionne bien. Nostwix, ça fonctionne aussi bien. Donc, soit l'un, soit l'autre, vous pouvez l'utiliser pour créer votre clé privée Nostre. Et puis, il a stocké. Moi, par exemple, je la stocke, moi, il a stocké, par exemple, sur un gestionnaire de mode passe. Vous stockez là-dessus et puis vous reprenez comme vous en avez besoin. Si au moment de mettre le nom, j'avais une Satoshi, par exemple, est-ce que si Jimmy avait aussi une Satoshi, ça génère la même clé privée ? Non, c'est toujours, c'est indépendant du nom que tu vas taper. La clé privée, elle est générée de façon aléatoire, en fait, par le client. Enfin, pseudo-aléatoire. L'extension, c'est pour protéger un peu ta clé privée parce qu'il faut mettre la confiance au client. Exactement. Donc, dans les meilleures pratiques, il faut quand même faire confiance à l'extension, en fait, quand tu le fais. Donc, même si tu génères ta clé dans ton extension, tu vas quand même faire confiance à l'extension qu'elle te génère une bonne clé privée. Moi, par exemple, la façon dont j'ai généré ma clé privée pour Nostre, j'ai fait en ligne de commande OpenSSL et puis créer une clé comme ça. Et puis, c'est une ligne de commande assez simple. Je pourrais vous l'envoyer, mais c'est assez simple. Vous pouvez le faire comme ça. Mais sinon, Nost2X, c'est quand même assez robuste. J'ai créé des clés privées aussi via Nost2X, par exemple. Vous pourrez faire ça. Et tout ça, ça va utiliser le Nost2X, c'est ça ? Nost2X ? Nost2X ? Oui. Je pense que la réponse c'est non, mais est-ce que c'est possible de générer une clé privée de Nost2X depuis 24 mois de Bitcoin ? Oui. C'est pas le type BESH32, je crois, c'est le nom ? Ouais. Donc ça serait pas la manière de... Tu peux aussi le faire. Ouais. Comment ça se passe à générer la clé sur un ledger ? Tu pourrais générer tes 24 mois sur un ledger, en fait, et puis après, dériver ta clé privée aussi. OK. Mais pour signer quelque chose, du coup ? Ça se passe pendant... Actuellement, si je ne me trompe pas, la signature via, par exemple, un hardware wallet, c'est pas encore possible. Ouais. OK. Donc tu dois quand même la stocker de façon sur ton non sécurisé. Sur ton non sécurisé. Ouais, c'est ça. OK. Ça, c'est un des problèmes en termes de stockage, justement. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien la garder sur un code wallet, en guillemets, et puis de signer mes events ou bien de déléguer une fois peut-être sur certains, puis de pouvoir révoquer mes clés, dire non, tu n'as plus le droit d'utiliser... Enfin, cette clé n'a plus le droit de signer des events pour moi. Et je l'ai juste uniquement sur ma clé en code storage. Mais ça, c'est pas... OK. C'est pas encore possible. OK. Donc ça, c'est au niveau du stockage de clés privées. Donc là, vous pouvez bien sûr changer l'apparence, vous pouvez changer le contenu de ce que vous voyez, des paiements. Donc là, j'en ai parlé avant, vous pouvez faire des apps, en fait. Ça intégrle le Lightning Network pour pouvoir faire des paiements en Lightning. Dans la partie réseau, en fait, là, ça va être intéressant parce que là, vous allez pouvoir voir, par exemple, les serveurs auxquels vous êtes connectés. Donc, par défaut, comme vous allez dans ono.re, il y aura une liste de serveurs, en fait, qui va vous être proposée et puis auxquels vous allez être connectés par défaut. Vous pouvez aimer ou pas aimer, vous pouvez les supprimer ou rajouter d'autres. Vous pouvez... Il y a un certain relais qui sont, par exemple, payants, qui sont de bonne qualité mais qui sont payants. Vous pouvez aussi vous abonner à ceux-là. Et puis, ils vous proposent, sauf erreur. Là, ils les proposent pas tellement, mais ils rendent des relais un peu populaires. En général, vous les trouvez sur Internet. Quels sont les relais importants ? Intéressant. Est-ce que c'est typiquement les relais que FR nous propose parce qu'il sait que sur ces relais, il y a le bitcoiner nouveau jeu par défaut ? C'est sur un défi du centre par défaut. Mais techniquement, ils pourraient proposer des relais intéressants qui sont... Les bitcoiner francophones sont sur ce réseau-là, enfin, sur ce serveur-là et puis du coup, ils te connectent automatiquement. Ça serait possible. Comment on est sûr qu'ils vont relâler ? On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Non. Il faut commencer à les utiliser. Si on ne connaît rien, on n'est pas sûr. Il faut commencer à les utiliser, à voir qu'est-ce qui est posté dessus, quelles sont les connexions dont on voudra voir qui sont aussi dessus. Ça pourrait dire qu'il faut enlever sauf un, voir comment ça se passe. Si vous voulez, voilà. Tu pourrais faire ça. Ça, on va voir après dans les limites de Nostre aussi. Ça, c'est une des limites. C'est l'expérience un peu inconsistante parce que pour l'instant, c'est qu'est-ce que je vois actuellement, qu'est-ce que j'aimerais voir, est-ce que les personnes que j'aimerais suivre sont sur les mêmes relais que moi ? Parce que fondamentalement, elles doivent être sur les mêmes relais que toi pour que tu puisses voir leur post aussi. parce que les serveurs, les relais ne font pas du gossiping donc il ne se passe pas les informations. Donc, il faut que tu sois fondamentalement connecté aux mêmes relais. Vous avez les possibilités de sauvegarde. Si vous voulez vos propres notes que vous avez publiées, vous pouvez tout sauvegarder, télécharger votre profil. Et en parlant de profil, je vais directement switcher à votre profil. Donc là, par exemple, j'ai le bec. Je suis six personnes. J'ai les airs de followers. Et là, vous pouvez éditer votre profil. Donc là, comme vous friez chez Twitter, etc. Donc, vous pouvez mettre votre nom, vous pouvez mettre une image si vous voulez, une description, une bio. Vous pouvez mettre aussi une lightning adresse que les gens peuvent zapper par exemple. Si quelqu'un aimerait se faire rémunérer pour le contenu qu'il publie, quelqu'un peut dire j'aime bien cette personne, cette bio, il fait du bon contenu. Tiens, je lui zappe et puis on peut mettre son adresse lightning là. On a une adresse nostre, NIP05. Donc là, ça vaut la peine que je passe quand même deux minutes là-dessus sur ce qu'est la NIP05. En fait, c'est un petit peu la même, pas exactement, mais ça ressemble beaucoup à la validation sur Twitter. Vous savez, le petit vue bleu qui est maintenant devenu payant. pour valider votre identité. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est lier votre clé publique pour qu'on vous retrouve facilement, votre clé publique nostre, à une adresse, type adresse email en fait, à un nom de domaine qui va vous valider. Donc, n'importe quel nom de domaine pourrait vous valider. Donc, par exemple, sur ce serveur, ce nom de domaine là où ce nom de domaine est hébergé, je vais lier ma clé publique à mon pseudo. Et en fait, quand les gens sur n'importe quel client, donc ici Iris, cherchent par exemple, avant vous avez vu sur mon nom, c'était écrit lebec.zkeiproof.ch C'est pas une adresse email, ça c'est important, ce n'est vraiment pas une adresse email, il n'existe pas cette adresse email. C'est juste un moyen de dire, si vous cherchez ça dans Iris, donc là on peut essayer si je suis connecté au même réseau. Je trouve direct, mais techniquement, proof.ch En fait, vous tombez directement chez moi. Donc c'est une façon assez simple parce que la clé publique, c'est pas vraiment pratique à chercher. Si vous devez taper une clé publique, je peux vous montrer à quoi ressemble une clé publique pour ce copy and pub, et puis on va vous la mettre là, voilà, ça ressemble à ça. Ça c'est pas vraiment pratique pour rechercher des gens, en fait. donc c'est plus human readable, donc lisible de façon pour l'humain, en fait, de tomber là-dessus. Et puis là, vous voyez que j'ai cette entre guillemets adresse email. Donc en fait, ce que votre recherche va faire, va prendre cette adresse email, qui ressemble à une adresse email mais qui n'en est pas une, va envoyer une requête au serveur adziketeprouve.ch qui va dire « Hey, est-ce que tu connais cette personne-là ? » Le serveur va dire « Oui, ça c'est ça la clé publique. » Et il va revenir avec la clé publique et du coup, votre client nostre pourra me retrouver. C'est vraiment comme les Lightning Nice en fait. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais, c'est le même principe. C'est pour ça qu'en fait, aussi, alors là on ne voit pas, mais typiquement, ouais, sur ma lightning adresse, ici, ma lightning voice, c'est le mec atlentips.com Donc voilà, donc là vous avez, par exemple, vous m'avez trouvé assez facile. Ok. En fait, vulgairement parlant, la clé publique, c'est une sorte d'adresse citée, et le 05, c'est l'espèce de nom de domaine en fait. Ouais, ça fait une résolution. Ça fait une résolution. Donc voilà, puis là vous pouvez, vous pouvez paramétrer un petit peu comme vous voulez. Moi j'ai une question, en tout début, on dit que ce n'est pas un réseau social, mais toutes les comparaisons qu'on fait, c'est avec tout ça. C'est très juste, c'est très juste. C'est pour ça que CGI, ici au fond, on aime bien parler de protocole social. Mais, en fait, ça c'est les premières utilisations, en fait. C'est me saying but different. Ouais, alors les premières utilisations faciles, c'est quand même les réseaux sociaux. Par contre, il y a énormément d'autres utilisations qui sont possibles, par exemple, des marketplaces, etc. mais c'est vraiment, finalement, c'est vraiment un protocole qui te permet, un protocole, c'est de mettre en relation les gens. Ça permet de partager du contenu, donc par définition, en fait, ça va être social. L'utilisation actuelle, elle est beaucoup utilisée pour des réseaux sociaux, mais ça peut être utilisé pour une marketplace, ça peut être utilisé pour transmettre des paiements, ça peut être utilisé pour pas mal d'autres choses. C'est un lens, une code, c'est une code, en fait. C'est un? Lens. Bitcoin. Un lens Bitcoin? Un lens. Ouais, le lens, comment ça s'appelle? Le lens là? Le lens protocole. Ah, ouais, un petit peu. C'est un équivalent sur ETH. Ouais. Donc, juste, de façon, après simple, maintenant qu'on a vu un petit peu comment on peut interagir avec un client, en fait, la façon dont ça fonctionne, le protocole fonctionne. Donc, je suis en haut, CGI en bas, on se partage des notes. Donc moi, je partage une note avec Amethyst, parce que j'aime bien Amethyst, donc je crée un message qui est Adieu Leke. Donc, je vais publier mes notes sur les serveurs, en fait, auxquels je suis connecté, auxquels j'ai, enfin, les serveurs que j'ai choisis, donc j'en ai deux, j'en ai deux, les deux du haut. Par contre, je ne suis pas connecté au troisième du bas. Je partage ma note et ma note va être stockée sur les deux serveurs. CGI qui aimerait me lire, qui aimerait voir mes nouvelles publications, c'est sympa de sa part, il va demander à ses serveurs, est-ce que le mec a publié des notes ? Est-ce qu'il a des nouvelles notes ? Puis il va demander à ses deux serveurs. Alors, il y en a un qui va lui répondre en bas, non, je ne connais pas ce type, il sort d'où, je n'ai pas son adresse. Par contre, l'autre, il va dire, ben oui, je connais ce type, puis il a publié une nouvelle note que tu n'as pas, en fait, chez toi. Donc, je vais te l'envoyer. Et c'est comme ça qu'en fait, CGI pourra lire en fait ma note. C'est juste comme ça, de la façon dont ça fonctionne, de façon très simple. Oui ? Quand tu publies, tu publies que sur les volets sur lesquels tu es connecté toi, donc il n'y a pas de diffusion plus loin ? Non. Donc, si tu veux que CGI ait plus de chances de lire ta note, il faut un maximum de volets ? Alors, il faut minimum un volet. Je ne dirais pas un max, après, après justement, ça dépend de la rapidité, en fait, tu as latence entre les différents serveurs que tu as. C'est clair, si tu as des serveurs à l'autre bout du monde, le temps qu'il t'envoie les données, ça prendra peut-être un peu plus de temps que s'il est juste chez toi, par exemple. Mais il faut qu'il y ait au minimum un serveur en commun pour que vous puissiez. Si le relais du milieu, en fait, on n'était connecté à aucun, il ne pourrait jamais dire une note. ça veut dire qu'il faut potentiellement que vous ayez le même relais connecté ? Oui, il faut au minimum un relais en commun. Comme sur Discord. Comme sur Discord, où on voit les serveurs, où on est en commun. Moi, je te parle, et je vois que toi, tu es sur ce serveur, et je suis aussi sur ce serveur. Donc, on peut parler. Il y a un moyen, si je visite un profil, est-ce qu'il y a un moyen de voir quels sont les serveurs en commun ? Oui. Quand tu prends la clé publique de quelqu'un, tu peux voir. En fait, c'est ça, l'ostre, c'est vraiment pas, et on le verra après, c'est pas du tout protecteur de la vie privée. C'est-à-dire que si je prends par exemple ta clé publique, je peux me mettre dans tes chaussures. Donc, je peux me connecter exactement au relais auquel tu es connecté, et voir exactement le même contenu que tu vois. En fait, et je peux voir, je prends ta clé publique, je vois les relais dans lesquels tu es connecté. Si j'aimerais te connecter avec toi, je dois me connecter au moins à un de ces relais pour pouvoir le reconnaître. C'est que ça te crée de notes. De ? Tu peux pas créer de notes si tu mènes la chaussure avec une personne. Non, on peut pas créer de notes parce qu'en fait, c'est justement la clé privée qui est publique. Pour créer une note et être l'auteur et pouvoir prouver qu'on est l'auteur, lui, il va signer la note avec sa clé privée qui va faire une signature de la note en disant j'en suis bien l'auteur et du coup, personne n'autre ne peut falsifier ça. Une question ? Toi, tu cherches à voir le message de CGI. Oui. Là, tu le vois parce que vous avez un relais que vous avez au commun. Oui. Imaginons qu'il n'y a aucun relais que vous avez au commun. Est-ce que toi, tu vois que CGI est quand même là ? Il y a des relais qui partagent juste par exemple l'existence de certaines personnes. Ça, à sauf erreur, ça existe. C'est-à-dire que tu peux te connecter à un relais et dire quelles sont les personnes qui existent. Mais ça, c'est encore une des limites de nostre. C'est-à-dire que la recherche de personnes, finalement, tu cherches quelqu'un, une clé publique et tu ne le trouves pas parce que tu n'es pas connecté au bon serveur. Donc, une des pratiques que tu peux faire, c'est que tu peux te connecter à un relais hyper connu, très populaire. Typiquement, Damus, ils ont leur propre relais. Tu te connectes à ce relais-là. Normalement, à peu près, il y a pas mal de monde qui sont connectés à ce relais-là. Donc, tu cherches sur ce relais-là, sinon tu switches avec un autre et tu n'as pas besoin de beaucoup de connexions fiables pour vraiment retrouver quelqu'un. C'est un peu plus compliqué que dans un système centralisé qu'il y a avec Twitter où tu cherches et tu as directement à la personne. Et ça, si vous l'utilisez notre, dans l'expérience, elle est souvent inconsistante. C'est-à-dire que vous ne voyez pas toujours la même chose, pas toujours à la même rapidité. Tout dépend des relais auxquels vous êtes collecté. Ok. D'ailleurs, tu n'as pas cruité. Par défaut, non. Par contre, il y a une NIP, donc une NIP, une NIP, Implementation Possibilities, en fait, qui va pouvoir permettre, en fait, de chiffrer quand même tes messages. Et c'est là où la vie privée a une certaine limite, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir voir avec qui tu communiques. Le contenu sera chiffré parce que tu vas prendre ça, clé publique dont tu connais parce que c'est son identifiant, c'est son pseudonyme. Tu vas pouvoir le chiffrer avec ça. Mais par contre, tout le monde va savoir avec qui tu communiques. Une définition, là, par rapport à l'humanité, est-ce qu'on peut imaginer qu'un relais, elle décide d'interroger un autre relais sur les notes pour pouvoir obtenir vu qu'il ne se partage présentement de base puisqu'il ne peut pas utiliser ce système pour récupérer des notes ? On peut imaginer ça, oui. En fait, c'est du gossiping, mais l'infrastructure, la façon dont le protocole a été créé, en fait, c'est d'éviter ce gossiping. Donc, cette communication entre les relais, donc en fait, c'est ça ce qui fait aussi la force de NOS, c'est-à-dire que ce n'est pas un réseau pair-à-pair qui a certaines limites et dont un réseau distribué comme ça a aussi peut-être un peu ses limites. Mais on pourrait imaginer un gossiping, théoriquement. Mais du coup, c'était quoi l'intérêt de ne pas me voir l'intérêt, c'est juste de contrôler exactement ton information où elle se trouve et puis comment elle est partagée. Et la complexité aussi. En raison comme ça, c'est beaucoup moins complexe que l'interacteur. Oui. Au niveau de la persistance des notes ? Oui. Ça, c'est un gros challenge. C'est-à-dire que effectivement, c'est-à-dire que les serveurs, si tu publies, ils devront pouvoir stocker tes informations. Par contre, les capacités physiques sont telles que je ne vais pas stocker toutes tes notes à d'Eternam. Donc, il y a certains serveurs qui peuvent dire écoutez, toutes les notes plus vieilles que telle date, je garde les dernières notes des dernières douze mois. Et puis après, je les supprime. Donc ça, c'est une politique que les serveurs peuvent implémenter. Après, on peut avoir des serveurs payants par exemple qui disent ok, moi je garde toutes tes notes mais par contre, il faut que tu me payes. Souvent, il y a certains serveurs qui disent ok, je vais me payer une fois quelque chose comme 10 000 satoshi par exemple et puis vous êtes chez moi et je vous les stocke qui peut fournir certains services comme ça. Et si vous voulez vous assurer que vous ne perdez pas vos notes, vous pouvez toujours les télécharger comme je l'ai rapidement montré avant. Il y avait la fonction sauvegarde en fait. Donc là, vous pouvez sauvegarder votre contenu et vos notes. Et dans l'autre sens, si on veut s'assurer de les supprimer parce qu'on a dit de la merde ? C'est pas possible. Ok. Internet n'oublie pas. Ok. C'est-à-dire que vous pouvez quand même demander. Donc j'ai essayé certains clients si vous voulez par exemple changer un contenu, un message ou le remplacer ou le supprimer. Il va vous dire j'ai envoyé la requête au serveur. Mais il n'est pas sûr. Mais il n'est pas sûr. C'est dehors, c'est dehors. Ok. On peut avoir son propre serveur ou laisser le mettre sur son propre serveur. Il n'y a pas que de là. On peut l'appeler parce que nous. Exactement. Parce que là tu as le contrôle sur ton propre serveur. Et là tu lui appliques la politique que tu veux. Et toutes les autres sur les solutions. Exactement. C'est ça toujours. Puis après bien sûr après tu l'as publié sur ton serveur quelqu'un l'a reçu mais quelqu'un peut le stocker aussi. Donc c'est dehors quand même. Et c'est signé avec ta clé. Ouais mais est-ce qu'il peut le remettre sur un serveur à mon nom ? Non. C'est juste qu'il a l'info mais il n'a pas Il a l'info où tu as publié exactement il y a Une capture d'écran sur Twitter tout le monde peut faire une capture d'écran Exactement. Là je dirais que ça va même plus parce qu'en fait t'as carrément la signature que c'est ta clé publique qui l'a privée. Une capture d'écran tu peux la modifier. Par contre toi si tu gardes ta note j'ai la signature donc j'ai la preuve formelle que c'est toi qui as créé la note. C'est même pire. Comment ? C'est même pire. C'est même pire. Voilà par rapport à ça il y avait encore un autre point que j'ai oublié maintenant que j'y pensais mais je pense que On peut s'envoyer des messages privés ? Oui Il y a une île qui autorise ça donc justement c'est dont je parlais avant on peut s'envoyer des messages privés c'est à dire que le contenu est chiffré par contre tout le monde sait à qui vous discutez et à qui vous discutez pour l'instant. Il y a des des implémentations des développements qui font en sorte maintenant qu'on va on essaye d'intégrer justement de cacher avec qui on discute mais je ne sais pas où est le développement actuellement. Donc il n'y a pas des direct messages qu'on peut faire ? Si C'est ici ? Si c'est direct message Donc par exemple si je connais ta clé publique je connais ta clé publique je peux t'envoyer un message en direct Néan les gens savent que je t'ai envoyé un message pas le contenu pas le contenu mais les gens savent que ma clé publique a envoyé un message à ta clé publique. Mais quand tu dis les gens ça va dans le feed ou c'est ? Tout le monde c'est open c'est tous les serveurs en fait c'est passé par tous les serveurs C'est tous les relais C'est pas dans le feed mais on peut le savoir on peut créer Sur le relais qu'est chiffré ? Exactement Qui est à destination d'une certaine d'une certaine clé publique et tout le monde sait qu'elle vient de chez moi de ma clé publique vers cette clé publique Personne n'a l'idée sur les serveurs SNTP on peut voir à qui tu as parlé mais on ne peut pas savoir C'est ça Je suis souvent sur Twitter Si aujourd'hui je passe sur Nostre à quoi ça ressemble aujourd'hui Nostre ? Est-ce que ça va être que des BitCoiners ? Alors très franchement parlant très très franchement parlant en tout cas moi mon cercle de personnes il y a quand même pas mal de BitCoiners et ça c'est mon cercle à moi Après Il n'y a pas des créateurs de contenu parce que je pense que c'est bon ça commence un petit peu mais on est vraiment au balbutiement donc sachant que Nostre a vraiment pris de l'ampleur au mois de décembre l'année passée où un certain développeur a reçu une bourse pour pouvoir bien le développer c'est encore très très jeune il n'y a pas énormément d'adoption Mais c'est assez chouette Et il y a un rapport avec Bitcoin ? Alors mis à part l'utilisation mis à part l'utilisation de Lightning Network comme moyen de paiement il n'y a pas de directement et des valeurs de décentralisation contre la censure il n'y a pas ça n'utilise pas la blockchain Bitcoin ça ne vient pas ancrer quelque chose on pourrait peut-être imaginer à certains moments d'ancrer des notes sur la blockchain mais ça c'est actuellement C'est pas des développeurs Bitcoin qui sont derrière non plus c'est juste des valeurs c'est un système de valeurs communes Exactement Alors souvent les développeurs de Nostre ils ont aussi un petit peu développé sur le Bitcoin il y a quand même certains chevaux chemin Donc ça c'était juste pour vous montrer assez rapidement à quoi ressemble une note en fait un event de sa façon donc c'est juste une structure de données de façon assez simple donc on a un ID donc j'ai mis en orange un petit peu ce qui peut être un peu plus intéressant donc vous avez une clé publique donc là qui va dire ok bah ça c'est ma clé publique en fait je publie cette note à mon nom par exemple il y a un timestamp donc il y a comment on dit un timestamp en français un l'eurodata merci qui est ajouté il y a un type kind donc un ça c'est la façon standard donc je crée une note il peut y en avoir plusieurs types en fait vous avez le contenu donc là adieu l'équipe vous avez des tags ça je ne vais pas rentrer dans le détail à la fin vous avez la signature donc ça veut dire que vraiment avec ma clé privée en fait j'ai signé ce message et c'est bien moi qui est le créateur de ce message donc il n'y a pas de possibilité de revenir à l'arrière de non-day-end-day-abiti donc ne pas dire en fait non c'est pas moi qui l'ai créé et vous pouvez être sûr que c'est aussi moi qui l'ai créé parce que j'ai mis cette signature la signature elle prend en compte le contenu et puis alors la signature sauf erreur elle prend en compte ouais je ne sais plus exactement quelle partie elle prend en compte mais idées, pub key created kind content et puis tag donc ça c'est sa façon la plus simple après il peut y avoir beaucoup plus de développement qui sont faits il y en a beaucoup qui développent par exemple des kinds différents tout dépend des utilisations qu'ils vont faire ils vont dire ok sauf erreur les apps c'est 9300 dans ces eaux là des tags aussi on peut utiliser des tags différents pour mettre un petit peu plus de sophistication dans le protocole mais ça c'est sa façon la plus simple j'imagine c'est possible de poster des images vidéos des trucs plus lourds on peut aussi poster il y a certains clients alors l'image il faut qu'elle soit hébergée quelque part ouais il faut qu'elle soit hébergée sur un serveur externe souvent il y a certains serveurs qui proposent en fait automatiquement d'héberger chez eux et puis dès que vous postez une image sur votre profil vous pouvez dire ok vous l'héberger chez eux par contre dans votre profil en tant que tel c'est que du texte donc il n'y a pas d'image c'est un lien en fait c'est un lien donc votre image vous pouvez l'héberger chez vous vous pouvez l'héberger sur des sites qui proposent un hébergement d'image standard gratuit et puis vous pouvez mettre ce lien là et puis ça fonctionne mais pas sur les relais sauf si des relais proposent sauf si des relais proposent mais à priori pas c'est pas standard non dans son idée la plus pure techniquement pas après après rien n'empêche c'est rien qu'un protocole en fait donc après les acteurs sont libres de fournir les services un petit peu qui vont tu parlais d'app et pour quoi c'est un réseau concret tu parlais kind ça peut être une app en fait kind donc un c'est juste un post je crée un post sur et puis je prenais l'exemple d'un 9384 je crois quelque chose comme ça il me semble c'est un type pour par exemple demander une facture lightning pour que je puisse la payer pour faire un zap en fait donc par exemple vraiment si j'aimerais payer quelqu'un j'aime bien ton contenu j'aime ce que tu fais j'aimerais te donner disons 500 satoshi je vais créer en fait un event je vais créer une note en fait qui aura ce kind là 9000 et quelques qui va dire ok comme ça je publie sur le serveur donc les gens ont su que j'aimerais faire que j'aimerais te donner des apps et toi tu le sais aussi dans le sens ZAP ZAP ouais ZAP ça s'appelle des apps mais finalement c'est un paiement lightning c'est un paiement lightning c'est juste paiement zap ça crée en fait le nom zap c'est juste le nom pour un paiement lightning sur monstre mais c'est du lightning c'est juste une nomenclature pour mettre les infos dans un json exactement c'est un json parce qu'on pourrait avoir du lightning comme de l'EPH ou n'importe quoi techniquement tu pourrais actuellement l'implémentation en tant que telle et utiliser lightning mais tu peux avoir exactement tout ce que tu veux oui question plus technique si tous les gars on est sur trois nœuds similaires moi je veux des zappés je fais cette requête cette requête elle va être passée par les trois nœuds et ça va demander trois fois non non alors ça va en conflit tu vas créer en fait une seule invoice donc en fait ce que tu vas faire déjà alors techniquement ce que ça je vais on va faire simple c'est que si je veux te zapper par exemple ce que je vais faire c'est que je vais passer par ton par ton alien serveur je vais dire ok toi t'as mis ton adresse il est là je vais pinguer je vais demander à ton serveur je vais dire est-ce qu'il a une adresse est-ce qu'elle est valable oui elle l'a est-ce que tu la veux tiens je te la donne ok c'est cool ensuite je vais créer un event à ce moment là je vais créer l'event en disant j'aimerais que tu me crées toi donc le serveur ln enfin le wallet qui prend ça et le serveur qui prend ça en conséquence crée moi en fait une facture lightning et tu vas me renvoyer une facture lightning sous forme de sous forme de notes en fait avec un kind et puis moi avec mon wallet je vais la payer et quand tu dis je c'est le serveur ou c'est moi moi en tant que client il n'y a qu'une seule racket en fait vers le serveur lightning il n'y a qu'une seule racket ton serveur lightning il va créer une facture et puis après on peut parler un peu de ses limites donc en fait on l'a vu avant par rapport au message en direct protection de la vie privée tout ce que vous faites sur Nostre c'est tout open en fait tous les serveurs vous publiez une note c'est open c'est parti sur internet si vous parlez en direct en message direct avec quelqu'un c'est connu à quelle fréquence et ça on sait que plus que le contenu ce qui est important c'est les métadonnées pour analyser vos interactions donc ça c'est quand même un paradigme assez important c'est à dire que la fréquence de vos échanges l'heure de vos échanges avec qui vous échangez ça permet d'induire en fait de terminer pas mal d'informations à propos de vous c'est comme Google quand Google il ne sait pas qu'on est valable mais il sait qu'on va à la pharmacie c'est le principe de WhatsApp par exemple exactement c'est ça il sait que tu as la pharmacie il sait où tu habites il sait avec qui tu communiques donc la probabilité que par exemple tu aies un certain revenu en fréquentant un certain cercle de personnes ils arrivent à avoir pas mal de choses donc c'est un peu le même problème on a vu avant la gestion des clés comment on fait pour le stocker c'est toujours un peu du bricolage c'est à dire qu'on doit le mettre dans un gestionnaire de mot de passe est-ce qu'on peut signer avec un hardware wallet c'est pas encore là il y a des problèmes de mise à l'échelle donc on l'a aussi discuté avant c'est à dire que chaque serveur s'il commence à stocker toutes ces informations là et puis si on doit stocker toutes nos notes sur peut-être 20 serveurs qui eux 20 serveurs etc on va commencer à avoir la redondance partout de données etc la bande passante qui est utilisée ça quand même ça peut avoir ses limites l'expérience qui est assez inconsistante donc de nouveau si vous allez voir le profil d'une personne qui est liée à un certain nombre de relais et puis le lendemain peut-être change complètement ses relais vous allez avoir une autre vision de cette personne là tout dépend au relais où vous êtes connecté donc par exemple le nombre de followers le nombre de personnes que je suis va peut-être complètement changer enfin votre vision de moi va complètement changer d'un jour à l'autre et ça va peut-être prendre du temps aussi pour voir si vous cherchez quelqu'un donc l'expérience elle n'est pas encore extrêmement fluide on va dire les incitations économiques des relais est-ce que ça fonctionne vraiment donc actuellement les relais fonctionnent de façon libre donc ils proposent leurs services généralement de façon gratuite et est-ce qu'on aimerait les inciter à fournir l'infrastructure oui ou non quelles sont leurs incitations en fait sur ça est-ce qu'on a un modèle économique qui est soutenable qui est durable la vérification de l'identité je pourrais créer mon identité vous faire un copy-paste de votre identité de recréer un truc et puis qu'il dit que toi t'es vraiment toi donc actuellement il y a certains sites internet qui permettent de faire le lien entre votre profil twitter et puis nostre comme ça vous savez je le suis lui sur twitter donc je sais que c'est bien lui sur nostre ou bien vous mettez votre clé nostre sur twitter comme ça je fais directement le lien et je sais que c'est bien la même personne de façon simple justement comme on l'a vu avant les recherches donc si vous cherchez des liens en particulier si vous n'êtes pas sur les mêmes serveurs c'est compliqué si vous ne savez pas si vous ne savez pas vos clés publiques ça va être compliqué etc Nimo qui fait ça qui ? Nimo sur Ethereum ok qui permet de tout centraliser d'avoir une page où on a toutes les infos justement alors il y a certains sur nostre il y a certaines pages qui permettent de faire ça aussi je connais un peu moins honnêtement l'écosystème Ethereum mais il y a certaines pages qui font ça en fait qui disent ok tu publies ça et puis c'était aussi l'initiative de CGI qui dit ok sur nostre j'ai fait une liste de tous les profils francophones et puis comme ça on peut aller taper dedans si je chercherai donc voilà puis je reviens après ça c'est mon adresse sur nostre c'est pas une adresse email de nouveau c'est mon adresse donc si vous voulez rester connecté n'hésitez pas voilà ZK proof si demain il tombe l'adresse n'arrête pas je vais taper sur ton voisin s'il tombe c'est à lui le exactement si ça fonctionne plus mais après je peux très bien changer moi-même c'est à dire si demain ZK proof n'existe plus je peux avoir mon propre domaine j'ai mon propre domaine et puis je peux juste faire sur mon hébergement je fais le lien et puis je suis de nouveau entre guillemets vérifié on peut facilement installer un relais sur un unbrel sur un raspberry unbrel sur un le petit coin mais c'est trop tôt encore pour avoir ce unbrel je sais pas s'ils ont une app ils ont une app sur nostre il me semble j'ai pas encore testé l'app unbrel ça semble mais maintenant de toute façon unbrel ils ont pris leur notation vraiment un peu ouverte ils ont plein d'appes dessus enfin ils prennent un petit peu cette orientation là donc il y a sûrement une app où tu peux créer un relais un relais facilement là dessus c'est incroyable ouais ben justement unbrel effectivement ils ont une app pour lancer un relais nostre en termes de config sur le réseau privé c'est parce que du coup on va avoir moi j'ai l'IP locale de mon unbrel mais pour que mon serveur il soit accessible de l'extérieur il y a des bords à ouvrir c'est un réseau tord à créer enfin je n'ai rien d'un autre que j'ai juste mis un Debitcoin enfin voilà super ça tourne mais si je voudrais un relais nostre techniquement je dois configurer quoi sur mon route alors pour configurer je ne sais pas je ne sais pas les détails mais finalement c'est une adresse IP que tu as donc tu peux l'avoir complètement publique ouvrir encore tu ouvres un port spécifique tu as une adresse IP tu as un port à ouvrir et puis après tu peux aussi faire de la résolution c'est à dire d'avoir ton propre ton propre nom de domaine qui est lié à ça et puis les gens s'ils veulent se connecter et c'est un peu un problème de sécurité aussi parce que tu donnes ton unité ton domicile donc il y a des avec la sécurité aussi c'est ça alors après si tu veux faire ça tu peux te défendre puis te mettre derrière tord et puis des choses comme ça mais ça devient un peu plus complexe après si tu veux juste avoir par exemple un serveur en cas d'utilisation ça peut être pour ta famille tu aimerais juste créer un réseau social pour ta famille où tu partages des photos des trucs ça tu peux faire techniquement où uniquement les membres de la famille se connectent à ton serveur tu t'en fiches un petit peu qu'ils savent de toute façon donc ça ça peut être un truc mais effectivement ça peut poser des problèmes en termes de vie privée ce que tu peux faire c'est utiliser un VPS par exemple donc un serveur cloud en fait qui te permet d'avoir un serveur chez Infomaniac par exemple et puis là c'est les serveurs Infomaniac et tu fais tourner ton serveur là-dessus c'est la première finalement c'est la même chose les mêmes problématiques que les noeuds Bitcoin et puis le Nightlink en fait tu les as chez toi et puis tu commences à les partager tu devrais te cacher derrière des retours par exemple ou derrière un mixnet ou des choses comme ça ok merci d'autres questions parfait est-ce que comment ça se passe il y a des entreprises qui ont un propre en eux est-ce qu'il y a des grosses actuellement il y a par exemple Damus Damus c'est eux qui font l'application IOS par exemple eux ils ont leur propre ils ont leur serveur donc il y a des entreprises qui développent des clients ils ont leur propre serveur et puis tu peux y avoir des contributeurs de la communauté qui ont leur propre serveur où tu peux te connecter il y a des serveurs qui sont très scameux aussi où tu peux toujours te connecter donc il y a pas mal de choses si vous allez aussi vous connecter à plusieurs vous pouvez vous essayer de vous connecter à plusieurs relais plusieurs serveurs et puis après vous allez voir le fil global puis là vous verrez aussi la notion de non-censurabilité en fait vous allez voir pas mal de trucs pas cool enfin pas cool ça c'est un jugement c'est clairement un jugement est-ce qu'il y a pas un problème de ce film alors effectivement donc il y a la possibilité sur un autre étant donné que finalement théoriquement envoyer des nodes c'est gratuit c'est le même problème donc il y a une NIP qui intègre donc ça c'est pas obligatoire mais qui intègre le proof of work la preuve de travail en fait c'est la même façon dont Bitcoin exactement la même façon dont Bitcoin interagit c'est à dire que tu dois créer l'idée de ton node pour la créer tu dois avoir X0 au début de ton idée en fait et puis pour arriver à ces X0 tu dois faire des calculs et puis du coup ça éviterait le spam et puis toutes les notes qui n'ont pas ces X0 au début elles seront rejetées automatiquement par le cerveau c'est une question censure des relais si quelqu'un pose du child porn ou des trucs comme ça on fait comment enfin si t'as tout fait et puis quelqu'un le fait c'était exactement le point dont je voulais parler avant j'avais oublié c'est même que tu poses la question c'est à dire que on parle de non-censurabilité et c'est pas tout à fait vrai c'est à dire que si vous vous connectez à un serveur vous postez du contenu et child porn etc le serveur peut vous censurer il peut dire non cette personne là je ne veux plus qu'elle poste chez moi parce que le serveur finalement c'est lui qui est souverain sur des data par contre rien ne nous empêche de dire ok je ne veux plus sur ce serveur là je me connecte à un autre ou je me connecte ton lien ou je me connecte avec mes potes etc c'est ça c'est ça ça veut dire que quelqu'un qui veut poster ça et créer son propre tout le monde vient et ça vient c'est ça si tu me mannes je crée une notité tu peux faire ça tu peux faire ça après c'est par où c'était sur le relais l'image ou la vidéo c'est ce qu'il veut dire ouais on n'avait pas ce qu'est sur le relais après c'est certains contenus le texte il faut encore 64 dans ton message oui tu peux les relais ont une taille maximum aussi les accès dans les web les tailles des messages sont limitées puis après il faut que le relais finalement ait le monitoring la surveillance en place pour gérer son truc il faut quand même se gaffer si on essaye de mettre en place un relais il faut être conscient des risques il faut clairement être conscient des risques une dernière question si je m'appelle un gros nœud type Danus par défaut dans le FIG il y a tout le monde ah non il faut suivre les gens on peut voir en fait le FIG global c'est là où tu as tous les messages qui sont postés sur tous les relais que tu suites et tu as le FIG personnel là c'est que les gens que tu follow ah ok c'est pour ça qu'en fait j'ai mis cette initiative en place pour vraiment avoir en fait tu as vraiment du contenu francophone posté par des francophones du coup ça te permet d'arriver beaucoup plus vite à quelque chose pour ne pas devoir perdre du temps dans le global ah ok il y a deux types de FIG il y a deux types de FIG justement ça ok donc là je suis connecté à rien du tout probablement donc il n'y a rien dans le global ah si ça vient donc voilà Jack après ouais vous amusez dans le FIG global et puis après si je viens de Rome je vois uniquement mes followers ah ouais il y a deux ok voilà je suis bien sûr que je follow personne donc d'autres questions du coup avec le temps les deux vont probablement avoir besoin de mettre en place comme tu disais un système de pouvoir plus ou monétiser et est-ce que ça va pas en général le re-centraliser est-ce que tout le monde aura intérêt à être sur le même nœud qui est le moins clair alors ça c'est aussi une des limites et c'est ce qu'on voit peut-être aussi dans Bitcoin c'est-à-dire qu'on parle de décentralisation dans les faits ça se tente peut-être à certains points centralisés après le truc c'est que c'est permissionless c'est-à-dire que personne ne peut t'interdire de créer ton nœud nostre et puis de le faire tourner donc au final oui enfin le proof of work ça sert juste à éviter le spam après si tu veux tu dis ok j'ai un relais qui est très populaire les gens vont quand même commencer à se connecter à celui-là mais rien n'empêche d'avoir quelqu'un d'autre qui jour au lendemain a des coûts très faibles en fait au final de commencer et puis dire moi je lance mon serveur donc t'as pas ce vander lock-in aussi que tu peux avoir par exemple chez la femme etc c'est-à-dire que j'ai mon réseau social et puis tout est aspiré par ça j'imagine qu'il y aura des relais par communauté probablement tu peux avoir en fait l'architecture après tu peux avoir un relais Bitcoin-Nezanne et puis dire ok ben on se connecte uniquement à ce réseau-là et puis si j'aimerais voir uniquement le contenu publié par Bitcoin-Nezanne je déconnecte tous mes autres relais je me connecte uniquement à celui-là et là j'ai mon fil d'actualité Bitcoin-Nezanne qui est vraiment directement dedans et j'ai rien d'autre et c'est assez pur donc là vous êtes vraiment en charge et vous êtes capable de filtrer exactement ce que vous voulez voir et vous avez le choix et typiquement si j'ai 10 nœuds donc un qui est Bitcoin-Nezanne il y a moyen d'avoir un fil uniquement Bitcoin-Nezanne il y a moyen de filtrer j'imagine il faudrait décocher peut-être c'est ça il faudrait des vues alors après sauf erreur tu peux utiliser des listes qui te permettraient mais ça je suis pas sûr si ça utilise exactement ce fonctionnement-là mais disons que ben voilà j'ai cette liste-là déconnecte-moi directement de ceux-là et puis donne-moi le fil techniquement enfin théoriquement ça serait possible en fait c'est plutôt sur les clients que tu ferais ça tu dis il y a certains clients qui te permettent de catégoriser les choses on peut pas de catégoriser que Bitcoin et tu dis j'ai une liste que des listes de $1.000 mais c'est au niveau du client que ça se fait toujours genre les tags qu'il y avait dans le message on pourrait utiliser ça pour ça non ? c'est ça et là si tu tapes hashtag si sur iris pour un théo tu tapes hashtag noz-tréfère tu verras que du contenu tu peux essayer normalement tu verras que du contenu que du contenu noz-tréfère en fait avec le hashtag et tu peux follower ce hashtag si tu veux je sais pas s'il va le trouver alors du coup c'est le client qui le gère il y a peut-être qui gère l'HP je crois ça me dit rien non plus il faut que quelqu'un ait l'acheté à lever ça non tu peux le faire tu peux aller faire un hashtag non c'est vraiment là c'est vraiment le client qui permet ça après je voulais encore vous montrer une dernière chose en fait c'est la façon dont perso je me loggerais donc via l'extension donc là vous arrivez sur iris par exemple et vous avez une petite chose en bas qui s'appelle notre extension login ou bien une private key access donc là si vous avez déjà votre clé privée vous pouvez aller sur private key access puis vous pressez là si vous avez votre clé privée dans l'extension vous faites notre extension login il va vous demander ok bah je demande la permission donc l'extension va demander la permission de me logger donc là je lui dis autorise juste pour celui là et voilà en fait et là j'arrive directement dans mon profil et puis là ce dont parlait CGI donc là il y a Nostrefr par exemple et puis là vous voyez tous les posts par exemple sur la conversation Nostrefr c'est trop est-ce qu'il y a un client un peu pro user que vous conseilleriez qui est le plus avancé est-ce que Iris aujourd'hui c'est ce qui est le plus avancé après ça a chacun de choisir moi personnellement je switch souvent Iris j'utilise beaucoup et puis un Métis c'est les deux que j'utilise de temps en temps Snort mais je trouve qu'il n'a pas bien suivi enfin il n'a pas assez progressé moi j'utilise perso Iris je ne sais pas s'il y a d'autres Coracle.social aussi Coracle et après sur les sur les mobiles c'est vraiment un Métis Damus il y a Nostrefr aussi mais qui est plus petit mais Coracle il est vraiment donc là c'est assez intéressant donc là vous pouvez typiquement je suis Coracle donc ça fait longtemps que je suis plus allé non c'est le login il te pop ah bah voilà il me le fait automatiquement connecte-toi et là Coracle il va aussi te connecter à des relais il va te il me demande plein de trucs que j'accepte sans même dire et là en fait ce qui est assez et là vous voyez c'est à dire que j'ai changé de client avec la même extension ma clé privée donc j'ai changé complètement de client alors je suis sur Coracle mais j'ai quand même mon profil qui est là et j'aurai toutes mes informations qui seront là parce qu'il va directement les chercher au relais où je suis connecté en fait avec moi la gestion elle est un peu chaotique dans le sens que ok moi j'ai été sur le pont de CPI j'ai un peu regardé ces relais j'ai connecté il y en a chez moi qui se connectent plus depuis deux semaines il y a il y a une bonne pratique un relais qui est tombé depuis deux semaines on le supprime ça serait comment la bonne gestion des relais par rapport à ça parce que moi je suis arrivé à 20 relais tout allait bien et après je ne sais pas il y en a 12 qui ne fonctionnaient plus sauf erreur tu as des sites internet où tu peux voir tu as vraiment la liste de tous les relais et puis tu vois le ruptime tu vois exactement et puis au final c'est ça tu dois quand même faire ton tri donc peut-être avoir 20 relais ça manque quand même pas mal de gestion de ta part tu dois faire du tri tu vois donc c'est toujours ça c'est de dire ok ben j'en étais pas trop enfin après finalement ils ne mangent pas de pain mais ils ne servent à rien c'est à dire les avoir ajouté ils ne servent vraiment à rien du tout mais ils ne vont pas non plus te poser plus de problèmes que ça ah oui sur Damus ils te mettent on voit le droit le nombre de relais exactement après tu peux voir effectivement si tu publies d'après des posts où ça peut te poser problème c'est que tu penses les avoir publiés et puis les gens qui ont accès à ce serveur finalement on peut les lire mais en fait non t'es pas connecté donc ils peuvent peut-être jamais les voir là c'était sur Coracle tu lui as donné juste ta clé publique comment juste avec ta clé publique clé privée l'extension balance la clé privée la clé privée oui d'accord mais comment il a la liste de relais que tu avais en train juste avec cette info c'est aussi un bon avec ma clé je lui donne je lui donne ma clé privée donc du coup il a aussi ma clé publique il va demander à certains autres clients il va dire ok j'ai cette personne là dans mon profil qui est public j'ai la liste de relais auxquels je suis connecté et automatiquement il va me les ajouter en connection il demande aux autres aux autres relais aux autres relais donc c'est stocké dans les relais donc lui le stocker il va faire plusieurs relais il y en a au moins un qui va tu vas dire je le connais j'ai son profil et puis il est connecté à ces relais là donc dans le fonds de la commune quand tu as joué tes relais en gros tu fais sauvegarde tes relais et ça va pousser un nip chez les relais que tu as et du coup tu auras d'aïsé des relais qui sont sauvegardés qui est comme ton profil qui est stocké sur tes relais parce que moi techniquement je peux prendre ta clé publique et puis me mettre dans tes propres chaussures donc c'est assez intéressant parce qu'on peut faire l'exercice on va le faire direct et toutefois espérer que ses clients soient suffisamment connectés aussi et c'est tout ça l'expérience un petit peu utilisateur des fois les limites expériences utilisateurs c'est qu'il faut toujours être connecté donc là par exemple on va faire un petit exercice on va prendre le site GIA et puis avec CGI ce qu'on va faire c'est qu'on va il est où cette clé publique je pense que c'est copy user id yes c'est celle là et puis en fait ce qu'on peut faire c'est que je peux me je peux me déconnecter voilà puis en fait ce que je peux faire c'est que je fais private key access je sais pas si ça fonctionne comme ça voilà donc au lieu de me connecter là finalement en au lieu de me connecter avec ma clé privée je me suis connecté avec ça qui est public et puis là je peux me mettre dans ses chaussures donc là autorise donc là vous voyez je vois avec qui il communique en fait donc en termes de oui voilà là ils sont chiffrés donc là je vois le 11 mai c'est ça qui est assez fou en termes de b privé je vois qu'il écrit des messages 11 mai à Jeff ou à Copain Malin voilà je vois toutes les dates ouais alors vous voyez et après en fait si je vais dans home get your home vous voyez un petit peu tous ses posts où il y a un peu tout ce qu'il a liké enfin vous mettez dans ses chaussures en fait sans pouvoir poster ensemble juste pour comprendre le white mode il est sauvé où dans un dans ton profil en fait dans ce qu'on a vu dans Kind avant il y avait un 1 il y a un certain Kind qui permet de mettre les paramètres et si tu prends le back mode il y a un nouveau qui est envoyé au relais ouais mais il ne sera pas activé parce que je n'ai pas signé avec sa clé privée c'est juste annoncer le relais ok donc voilà et puis ça c'est quand même assez intéressant de voir un petit peu ce que ça peut faire et puis il faut passer en dark non il faut passer en dark tu peux essayer de passer en dark bon techniquement je peux le changer pour moi ici dans dark mais ça me change juste mon expérience ici ça ne me changerait pas bien sûr pour lui voilà je pense qu'on a un peu fait le tour j'espère que ça vous aidera vous donnera déjà les bonnes clés pour vous mettre sur une ostre et puis pour expérimenter un peu la chose c'est qui le public cible techniquement tout le monde ouais mais techniquement c'est comme pour bitcoin c'est tout le monde il faut qu'ils savent gérer des clés il faut qu'ils savent gérer il faut qu'ils savent gérer il faut qu'ils savent gérer à l'hormonie ouais disons que ça permet de nouveau c'est un peu comme bitcoin finalement ça permet à certaines populations pour lesquelles on aimerait censurer d'avoir un lieu d'expression en fait au final donc théoriquement ça peut s'appliquer à tout le monde et il faudrait enfin moi ça c'est mon avis d'utiliser ça mais c'est utilisé dans les pays tel que l'Iran ou je ne sais pas quoi ça je ne sais pas concrètement je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des retours est-ce que c'est utilisé en Iran ou des parties du monde mais théoriquement c'est quelque chose qui fonctionnerait très bien contre l'incensurabilité donc ouais mais après il y a tout le public donc en environnement et puis il y a tout le DDS c'est le gouvernement italien c'est le gouvernement italien ouais mais le DDS c'est en fait tu peux te supputer des torrents des renouements et tout ça le but en fait c'est pas d'être privé en utilisant Nuster c'est vraiment pour pouvoir publier du contenu du coup tu n'utilises pas ça pour envoyer des messages privés si c'est vraiment un directeur privé par contre pour publier des états sur une situation dans une manifestation Nuster c'est hyper intéressant c'est un sensu mais du coup tu peux être très bien imaginaire dans lesquels que tout le monde se connecte c'est une des bonnes utilisations après comme je te dis avant par exemple franchement c'est un protocole qui a quelques mois enfin qui a commencé à être développé il y a quelques mois il n'y a plus vieux que ça mais qui a vraiment été développé que moi et ça ça développe quand même très vite mais la première utilisation facile c'est c'est un réseau social donc tu pousser dans une plateforme pour écrire des blogs par exemple ce qui est au final presque aussi ouais effectivement c'est du publication de contenu ça peut être assimilé à un réseau social mais j'aime bien l'exemple du marketplace c'est à dire que tu peux créer une note en fait qui est comme ton shop tu peux créer ton shop et puis chaque note c'est un item c'est un article que tu vends tu mets ton prix dans ta note comme elle est structurée et tu publies à tous tes relais et puis après tu peux faire comme un zap au final et puis tu as une façon d'acheter les choses qui n'est pas forcément un réseau social mais qui est juste une plateforme d'achat et vente en fait il y a les exchanges qui commencent à regarder pour mettre un order book sur le stock pour avoir un order book qui est décentralisé et qui est accessible par tout le monde et c'est une frappe du coup la décentralisation de leur système et puis du coup c'est beaucoup toi si tu veux développer ton propre client force de tech change tu peux très bien le faire en fait tu peux rajouter des atmosphères j'ai pas testé mais j'ai vu une démo sur LMbits là tu peux ajouter des extensions et puis ça a l'air de pas mal fonctionner de créer des petits des petits shops etc c'est reprendra bon le prémis c'est 2021 enfin le temps 2021 le début de l'Ouest par mois de l'Ouest par mois merci merci